La Bible en un an Au chapitre 8, verset 10 Livre de la Genèse, chapitre 24 Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit Laissez-moi retourner vers mon Seigneur Le frère et la mère dirent Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours Ensuite tu partiras Il leur répondit Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur Alors ils répondirent Appelons la jeune fille et consultons-la Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent Veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit J'irai Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice Avec le serviteur d'Abraham et ses gens Ils bénirent Rebecca et lui dirent Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ? Rebecca se leva avec ses servantes Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme Et le serviteur emmena Rebecca et partit Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaï, Roy Et il habitait dans le pays du Midi Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs Il leva les yeux et regarda Et voici des chameaux arrivés Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac Et descendit de son chameau Elle dit au serviteur Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit C'est mon seigneur Alors elle prit son voile et se couvrit Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère Genèse chapitre 25 Abraham prit encore une femme nommée Kétura Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Gishbak et Chouach Jokshan engendra Séba et Dedan Les fils de Dedan furent les Achurim, les Létuchim et les Léumim Les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Elda Ce sont là tous les fils de Kétura Abraham donna tous ses biens à Isaac Il fit des dons aux fils de ses concubines Et tandis qu'il vivait encore Il les envoya loin de son fils Isaac Du côté de l'Orient dans le pays d'Orient Voici les jours des années de la vie d'Abraham Il vécut 175 ans Abraham expira et mourut après une vieillesse heureuse Âgée et rassasiée de jour Et il fut recueilli auprès de son peuple Isaac et Ismaël, ses fils L'enterrèrent dans la caverne de Machpelah Dans le champ d'Ephron Fils de Tchouar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hét Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme Après la mort d'Abraham Dieu bénit Isaac, son fils Il habitait près du puits de l'Achaï-Roy Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham Cagare, l'Égyptienne, servant de Sarah Avait enfanté Abraham Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom Selon leur génération Nébajot, premier-né d'Ismaël Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Dumas, Massa, Hadad, Temas, Jetur, Nafish et Kedma Ce sont là les fils d'Ismaël Ce sont là leurs noms Selon leurs parcs et leurs enclos Ils furent les douze chefs de leur peuple Et voici les années de la vie d'Ismaël 137 ans Il expira et mourut Et il fut recueilli auprès de son peuple Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour Qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie Il s'établit en présence de tous ses frères Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen de Paddan Aram Et sœur de Laban, l'araméen Isaac implora l'Éternel pour sa femme Car elle était stérile Et l'Éternel l'exhaussa Rebecca, sa femme devint enceinte Les enfants se heurtaient dans son sein Et elle dit Si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter l'Éternel Et l'Éternel lui dit Deux nations sont dans ton ventre Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles Un de ses peuples sera plus fort que l'autre Et le plus grand sera assujetti au plus petit Les jours où elle devait accoucher s'accomplir Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil Et on lui donna le nom d'Ésaü Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü Et on lui donna le nom de Jacob Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent Ses enfants grandirent Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier Et Rebecca aimait Jacob Comme Jacob faisait cuire un potage Ésaü revint des champs accablés de fatigue Et Ésaü dit à Jacob Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là Car je suis fatigué C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord Il le lui jurera et il vendit son droit d'aînesse à Jacob Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse Livre de la Genèse Chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard L'Éternel lui apparut et dit Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai Ces jours dans ce pays-ci Je serai avec toi et je te bénirai Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité Parce qu'Abraham a obéi à ma voix Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois Et Isaac resta à Gérard Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme Il disait C'est ma soeur Car il craignait en disant Ma femme Que les gens du lieu ne le tuassent Parce que Rébecca était belle de figure Comme son séjour se prolongait Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre Vit Isaac qui plaisantait avec Rébecca sa femme Abimelech fit appeler Isaac et lui dit Certainement, c'est ta femme Comment as-tu pu me dire C'est ma soeur Isaac lui répondit J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle Et Abimelech dit Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peut-on ait fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme Et tu nous a rendu coupables ? Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort Isaac sema dans ce pays Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit Cet homme devint riche Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Aussi les Philistins lui portèrent envie Psaume 10 Pourquoi au Éternel te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux Ils sont victimes des trames qu'il a conçues Car le méchant se glorifie de sa convoitise Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel Le méchant dit avec arrogance Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu Voilà toutes ses pensées Ses voix réussissent en tout temps Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre Il souffle contre tous ses adversaires Il dit dans son cœur Je ne chancèle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité Il se tient en embuscade près des villages Il assassine l'innocent dans des lieux écartés Ses yeux épilent malheureux Il est aux aguets dans sa retraite Comme le lion dans sa tanière Il est aux aguets pour surprendre le malheureux Il le surprend et il l'attire dans son filet Il se courbe, il se baisse Et les misérables tombent dans ses griffes Il dit dans son cœur Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais Livre des Proverbes Chapitre 2 Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur Il entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de le jeter aux petits chiens Oui, Seigneur, lui répondit-elle Mais les petits chiens sous la table Mangent les miettes des enfants Alors il lui dit À cause de cette parole, va Le démon est sorti de ta fille Et quand elle rentra dans sa maison Elle trouva l'enfant couché sur le lit Le démon était sorti Jésus quitta le territoire de Tyre Et revint par Sidon vers la mer de Galilée En traversant le pays de la Décapole On lui amena un sourd Qui avait de la difficulté à parler Et on le pria de lui imposer les mains Il le prit à part, loin de la foule Lui mit les doigts dans les oreilles Et lui toucha la langue avec sa propre salive Puis, levant les yeux au ciel Il soupira et dit Éphata C'est-à-dire, ouvre-toi Ainsi ses oreilles s'ouvrirent Sa langue se délia Et il parla très bien Jésus leur recommanda de n'en parler à personne Mais plus il leur recommanda Plus ils le publièrent Ils étaient dans le plus grand étonnement Et disaient Il fait tout à merveille Même il fait entendre les sourds Et parler les muets Marc, chapitre 8 En ces jours-là, une foule nombreuse s'étend de nouveau réunie Et n'ayant pas de quoi manger Jésus appela les disciples et leur dit Je suis ému de compassion pour cette foule Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi Et ils n'ont rien à manger Si je les renvoie chez eux à jeun Les forces leur manqueront en chemin Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin Ses disciples lui répondirent Comment pourrait-on les rassasier de pain ici Dans un lieu désert Jésus leur demanda Combien avez-vous de pain ? Sept répondit le tir Alors il fit asseoir la foule par terre Prit les sept pains et Après avoir rendu grâce Il les rompit Et les donna à ses disciples pour les distribuer Et ils les distribuèrent à la foule Il avait encore quelques petits poissons Et Jésus, ayant rendu grâce Les fit aussi distribuer Ils mangèrent et furent rassasiés Et l'on emporta sept corbeilles Pleines de morceaux qui restaient Ils étaient environ quatre mille hommes Ensuite Jésus les renvoya Aussitôt il monta dans la barque Avec ses disciples Et se rendit dans la contrée de Dalmanuta